Bonjour à tous, aujourd'hui je vais nourrir les perches pour la première fois avec des morceaux de poissons, donc des gobies Un petit poisson qu'on a chez nous, un petit poisson invasif, considéré nuisible Donc on a fait une friture de gobies Voilà, je les ai découpées en petits morceaux Et je vais voir comment les perches vont accepter cette nouvelle nourriture Jusque là, ça fait à peu près trois semaines que je les ai Donc elles ont été nourries exclusivement aux pêlés, aux granulés Donc on les voit ici à peu près une centaine de perches d'à peu près une trentaine de grammes Donc je les protège quand même de la lumière, elles sont quand même assez sensibles à la lumière Donc je mets une bâche en plus par dessus ici pour écranter au maximum Et donc on va voir comment elles acceptent cette nouvelle source de nourriture Donc elles vont voir comment elles montent donc assez bien dessus Donc elles les saisissent assez bien Je ne sais pas si on voit trop bien Donc j'ai coupé les petits poissons en morceaux d'à peu près un demi centimètre Et donc c'est de la perche domestiquée, qui n'a connu pour l'instant que du granulé Donc là on voit, elles montent bien sur les aliments Elles se saisissent de ces aliments Donc ça marche plutôt pas mal On va finir, j'ai à peu près une quarantaine de grammes de poissons coupés Alors j'ai coupé l'oxygénation, on voit les bulleurs en dessous J'ai coupé l'oxygénation et la pompe Pour bien qu'on voit sur la vidéo comment elles se saisissent des aliments Voilà, donc l'expérience plutôt positive Donc à réitérer Donc on voit pendant ce temps dans la serre, ça pousse toujours très bien Donc là les concombres On a ici un petit marron qui pousse bien aussi Il y en a d'autres à d'autres endroits Les concombres prolifèrent également pas mal Les tomates, on voit la taille des cœurs de bœuf ici Voilà, donc il y a différentes variétés Donc on est début juillet, en Lorraine Donc dans les jardins actuellement il n'y a pas grand chose À part des tomates en fleurs Donc là on voit ici, les fruits sont bien développés Donc à peu près une quinzaine de pieds de tomates Et ici tomates cerises Donc ça fonctionne vraiment pas mal On voit ici les rafts Donc les choux poussent bien On a déjà mangé les choux fleurs Et ça se développe bien également Le cresson pousse pas mal Voilà Les poivrons aussi, les aubergines Se développent aussi pas mal Donc on voit les poivrons ici Petits poivrons qui apparaissent de ce côté là Et de l'autre côté Donc des poivrons qui sont un peu plus volumineux Je ne sais pas si on voit bien Donc voilà, ils vont grossir encore un peu Choux Les courges Notre petit marron ici Tout se passe très bien Et donc juste en dessous On a d'autres poissons Je répète Donc de la carcoï On ne les voit pas trop bien On en voit quelques-uns Je les ai nourris tout à l'heure Donc ils ne sont pas trop affamés Et donc carcoï, carassin Et de la perche chauvage également Voilà Au revoir à tous